Bonjour à tous, Liverpool a coupé court à tout débat hier soir en s'imposant 4-0 sur la pelouse de son dauphin Leicester. Les Reds comptent désormais 13 points d'avance, seuls en tête de la première ligue. Et même si ce n'est que la moitié de la saison, il y a de quoi être tranquille. A la une des tabloïds, c'est la performance de Roberto Firmino qui fait les gros titres. L'attaquant brésilien a ouvert la marque puis a inscrit un doublé pour mettre ses coéquipiers sur des bons rails. Une main sur le titre s'enflamme déjà le délit télégraphe. Il faut dire que l'Angleterre n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Oui, 30 ans que les fidèles supporters des Reds n'ont pas eu la chance de remporter la première ligue. Le dernier titre en championnat était en 1990. Et pourtant, entre temps, Liverpool a remporté la Ligue des champions deux fois et le Mondial des clubs pas plus tard que la semaine dernière. Le monde n'est pas assez, ironise d'ailleurs le Daily Star. On reste en Angleterre avec cette touchante déclaration de Pep Guardiola pour son buteur Sergio Agüero. Remplacer Agüero sera l'une de mes tâches les plus difficiles. Sergio est irremplaçable à Manchester City. Nous avons un autre attaquant incroyable, Gabriel Jesus. Et peut-être qu'un autre viendra quand Sergio partira. Mais il est irremplaçable, a-t-il insisté. C'est une véritable déclaration d'amour qui apparaît là aussi comme un brisqueur. Puisque cela laisse clairement entendre que Agüero pourrait bientôt quitter le club. En Espagne, place au Mercato à la une de Haas. Le quotidien madrilène indique que le Real Madrid accélère pour Fabian Ruiz. Le milieu de terrain napolitain n'a toujours pas prolongé avec son club italien. Et les dirigeants madrilènes veulent en profiter. Et ça tombe bien puisque le joueur espagnol aimerait beaucoup être transféré à Madrid. En Italie, la course à la signature de Erling Haaland s'accélère également. La Juventus insiste pour s'attacher les services du prodige norvégien de Salzbourg d'après les informations de Tuto Sport. Et même si la concurrence est rude dans ce dossier, le journal parle déjà d'une affaire rondement menée pour 30 millions d'euros. « Toujours chez les Italiens, les revoilà ! » s'exclame le Coriere d'Ello Sport. En effet, le championnat italien devrait accueillir très prochainement deux revenants, Ibrahimović à la C-Milan et Arturo Vidal à l'Inter. Le Suédois avait joué pour la Juve, l'Inter et la C-Milan. Quant aux Chiliens, c'était à la Juve seulement entre 2011 et 2015. Aussi sur cette une, selon le quotidien, l'entraîneur du club de la Vieille Dame, Maurizio Sarri, voudrait absolument recruter le Parisien Leandro Paredes cet hiver. Le technicien de la Juve rêvait déjà de lui à Chelsea, mais il était déclaré intransférable par le Zenith à l'époque. Le PSG est ouvert à un échange avec Emre Can à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très très vite sur Foot Mercato.